Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Tu sais, t'as des matins là, moi je suis prête depuis 6h à peu près à tourner, puis là c'est un affaire en arrière de l'autre. Mon ordi a fucké, tant que j'arrange ça, que je place ça, que je fasse ci, en tout cas placer ça. Après ça, je place mon setup en arrière parce que j'essaye que ça soit fine quand même avec vous autres. Ma blonde le matin qui commence à me parler, pas correct avec ses souliers, là elle vient me parler, elle vient me dire plein d'affaires, puis là j'étais pour commencer. Pause, défait mon setup, fait que j'ai entendu que tout le monde soit parti. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si voilà. Mais, malgré tout, hier ça a été une maudite belle journée parce que Yann a récolté un dindon, puis ce qu'il y a de vraiment cher dans ça, c'est pas parce que c'est un gros dindon, puis écoute, tu sais, le plaisir de la chasse, j'en parle tout le temps, puis c'est juste ça qui est important. Si t'es illégal, t'as le droit, t'as le droit, dans ton évolution de chasseur, de vouloir faire le RTLB, t'as le droit de vouloir te forcer pour ramasser un gros orignal de 60 pouces, t'as le droit de parcourir les montagnes, pour essayer de tuer le plus gros jackalot pour le monde, mais t'as le droit aussi d'avoir juste du fun, juste du fun, de récolter un dindon légalement, de récolter un spike, une femelle légalement, de récolter juste un orignal pour avoir du fun avec ta gang, de récolter une femelle jackalot, puis si tu veux. Le but, là, c'est juste d'avoir du gros, gros, gros plaisir. Puis, je le sais qu'il y en a dans leur façon d'être, dans leur façon de voir ça, qui sont rendus ailleurs de d'autres. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir des terrains privés qui peuvent chasser puis les exploiter comme ils veulent. Puis, on a beaucoup de tailles privées au Québec. On a le droit, pas de tailles privées, mais de tailles publiques. On a le droit d'y aller, on a le droit de s'amuser dessus. Donc, les discours, là, mon plaisir, c'est mon plaisir. Je suis légal, j'ai du fun, j'étais avec ceux que j'aime, that's it, that's all. Moi, ça s'arrête là. OK? Que tu sois pas content parce que je chasse sur un napot, que tu sois pas content parce que j'ai fait un dindon à l'approche, que tu sois pas content parce que j'ai tiré un jake, parce que t'es pas content parce que j'ai tiré une femelle chevraie. Je m'en... Le café, il est bon, j'ai du fun, that's it, that's all, c'est tout ce qui compte. Puis, même dans les groupes de chasse, c'est le plaisir de tous et chacun qui est important. De faire de la belle gestion, c'est bien correct. Mais de pas oublier le plaisir là-dedans. De pas avoir des tensions, de pas... Déjà que dans la vie, la vie est pas facile des fois. N'as-tu d'autre chose à faire que de se poigner pour une queue de dindon ou un bout de poêle? C'est le grand. Fait que, c'était juste ça parce que hier, Yann, son dindon, il était content. Il était content parce qu'il était prêt à travailler, il était avec un de mes employés, Danny. Ils ont la même âge. Quand ils ont vu le dindon, ils se sont mis en équipe. Ils m'ont appelé et m'ont dit, « Hey, on peut-tu prendre une demi-heure de temps, un dindon? On va aller l'essayer. » Les deux sont partis ensemble, ils ont fait une stratégie, Yann y a monté, il a récolté son dindon. That's it. C'était ça qui était cool. C'est juste ça qui était cool. Puis en plus, pendant que je suis... Parce qu'à tous les mordis matin, j'ai une émission quotidienne aux 100 000 matins, je suis pas bon dans les pouces, 97.3 FM, vous pouvez la pogner sur le web aussi avec Marc. Puis je fais des chroniques sur la chasse, la pêche, la nature, n'importe quoi. Puis pendant que je suis live, puis c'est drôle, on est prêt à parler de la relève justement. Puis là, je vois Yann qui rouvre la porte, qui me fait... Là, c'est-tu, j'étais dans une entrevue radio, tu sais. D'un coup, je le vois s'avancer, jouer l'arco du dindon. Je fais, ben non, live à la radio. Je fais, ben non, Marc, mon gars vient de récolter un dindon. Puis c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste le plaisir. That's it. That's it. That's it. Que tu veuilles, que tu sois conscient sur la gestion, que toi, tu décides de faire telle affaire, que toi, tu décides parce que t'as du temps, parce que t'es retraité, parce que c'est ben correct. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Puis quand ils tombent sur un gibier, qu'ils ont le droit légalement de le faire, bang, ils ramassent. That's it. Bon. Tu sais parler de ça un matin? Qu'est-ce que j'ai à vous jaser un matin? Hey, un matin, il faut que je fasse ça. Je fais mes salutations en premier. J'en ai une ici. J'ai... Ça, c'est des salutations, mais c'est un air loose time ben placé que je trouve ce matin par Christian. Il veut saluer son épouse. C'est Christian Hacques. Annie-Claude-Ménard. Je m'excuse un matin avec les noms. Annie-Claude-Ménard, elle vient d'être initiée à la chasse aux petits gibiers, mais avec ses enfants aussi. Il y a Alexandre, puis il y a Léane qui est là-dedans, qui ont commencé à chasser un petit peu le petit gibier qu'ils ont appris. Ils sont allés à la pêche. Ils ont eu du fun à la pêche. Ils trouvent ça cool, même si ils n'ont pas pogné de poisson, mais d'être en famille, d'être en plein air, ils ont trouvé ça ben cool. Puis Léane a un petit côté chasseuse, c'est pas mal. Mais Alex, lui, il aime l'observation. Il ne trippe pas sur peu importe ce qu'il ne trippe pas. Puis ça, on n'est pas là. Puis tu sais, je vous parlais de plaisir, bien ça en est un bel exemple. Mais il aime observer puis il aime prendre de la photo. Fait que Christian me dit, je t'apprends de l'équiper pour qu'il fasse ça. Il va prendre... Puis Gabin, je vais te compter de quoi, là. Hier, j'ai commencé à recevoir des équipements pour faire de l'observation, pour faire de la prospection. Puis je vais vous en reparler parce que je suis après m'habituer avec ça puis je vais pouvoir vous les monter avec Vortex. Il y en a un matin qui est en... Et voilà, on va fermer ça. Mais tout ça pour vous dire que je t'apprends à apprivoiser certains équipements justement pour faire de la prospection puis de l'observation. Fait que Alex, on pourra en reparler ensemble. Voyons, matin. On pourra en reparler ensemble de toute cette affaire-là. Après ça, j'en ai un autre. J'ai pas... Deux paires en matin de rongeurs. C'est vraiment cool. Les questions, ça mouillait aujourd'hui. Hier. Un autre Erlustime à Marie-Pierre Gagnon qui est avec Jean-François Gagnon, bien entendu. Puis là, il dit que sa partenaire est une partenaire en or parce qu'elle s'occupe de tout ce qui est offset de la chasse. Fait qu'il dit, Steph, il dit vraiment c'est une partenaire en or pour moi. Erlustime aussi, on va dire. Mais salutations à Marie-Pierre aussi. de faire partie de la communauté On-Jase. Donc, c'était les deux petites salutations Erlust ce matin. J'ai Étienne Briand qui m'a dit, Steph, parle pas assez de pêche. Je parle beaucoup de chasse. Je parle pas assez de pêche. On va parler de pêche. Ah ouais, non. Je veux savoir. Quand tu pêches? Là, là, ce qu'il m'a demandé, je peux vous faire trois heures juste là-dessus. Mais je vais t'arriver que de quoi. On va regarder peut-être au fur et à mesure puis Étienne, tu pourras me poser d'autres questions puis on pourra te développer à travers ça parce que je trouve ça le fun comment tu m'as amené tes questions. Mais, tu sais, je vous ai parlé, à l'ouverture, je pêchais avec une William Electric Blue, W40, avec un Leader, mettait un Manox en arrière puis des fois, mettait juste la cuillère puis ces deux techniques-là nous ont rapporté un lot de belles mouchetées à l'ouverture. On est encore à l'ouverture, il fait encore froid, la température reste pas mal pareille, ça fait que les techniques vont pas mal rester en même affaire. Là, on a eu une baisse de capture parce que la lune est arrivée, front froid là-dessus puis c'est pas le meilleur temps. Là, ça va se replacer. On devrait avoir un petit peu de chaleur qui va rentrer puis là, on va pouvoir avoir de quoi pour avoir du fun. Mes techniques vont changer aussi. Mon approche va changer parce que là, la truite a commencé à se nourrir de plus en plus. Toutes les truites que j'ai pognées à date, qui étaient toutes avec des petites larves, des petits ménés en dedans d'eux autres, minuscules, vraiment minuscules, mais ils ont commencé à aller dans le fond pour ramasser les larves parce que la température de l'eau change puis les larves qui sont dans le fond des lacs vont commencer à émerger, à éclore, puis là, la truite a lissé, ça fait qu'elles vont manger un peu dans le fond. Là, ça va commencer à être le temps de partir d'entre les deux eaux puis quand la pêche commence à être dure, d'aller un petit peu plus en profondeur, mettons des plateaux entre 10 et 15 pieds puis d'aller frotter le fond pour essayer de désintéresser celles qui sont appris à attendre les larves ou est-ce que le soleil plombe pour que les éphémères ou peu importe, les nymphes ou n'importe quoi vont éclore parce que là, c'est le cycle de l'été qui va embarquer. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que là, je vais faire mes passes, tu sais, je vais faire une passe, mettons, avec la cuillère que je vous ai parlé, la bouilliam, avec mon mouffle, là, je ne l'ai pas être après ma canne à poche. Mais après ça, je vais changer un peu de technique. Puis ma deuxième technique, c'est ça. ce qu'on appelle une bobite. OK? Il y en a qui sont en monofilament, il y en a qui sont en fil d'acier. Moi, j'aime mieux celle en fil d'acier parce que c'est très bon aussi pour le doré, cette technique-là. Vraiment bonne. Puis ce que je fais, c'est que tout dépendant de la profondeur que je vais aller, si je l'utilise juste comme ça, bien, elle va aller moins creux, mais souvent, je vais mettre un petit, je vais le mettre en avant pour que vous le voyez, bien, je vais le mettre sur ce bord-là pour vous montrer l'autre technique que je vais vous montrer. Mais ce que je vais faire, je vais juste venir mettre un petit split shot comme ça, OK? Regardez, c'est un petit plomb fendu que tu viens prendre après ton monofilament. Puis, ce que j'aime, c'est ça, c'est de laisser en arrière une partie où est-ce que je vais mettre soit, je vais vous le montrer encore, ne bougez pas une seconde, je n'étais pas tout à fait prêt, je ne pensais pas juste parler de... Je vous le dis, j'ai du stock à vous josez en matin. Il y en a qui ont tombé dans les vêtements puis après ça, les techniques. Si je n'ai pas le temps, je continuerai demain. Puis, by the way, si vous avez une chance, j'ai été sur le terrain hier parce qu'on est allé faire une couple d'images puis on est allé aussi faire vérifier une couple de setup pour l'ours. Ça fait qu'on en a profité pour faire des capsules. Puis, je vous ai fait une capsule hier parce que j'étais prêt à essayer mon nouveau harnais que je vous ai parlé de cette coupe puis il est vraiment hot. Je vous ai fait une capsule là-dessus. Là, je vais monter ça de même. Je vais arriver, j'ai mon split shot, ma cuillère est en haut puis je vais venir mettre un monoxe en arrière comme ça. C'est important que le monoxe, la queue, elle reste comme ça parce que quand vous voulez que ça avance dans l'eau, vous voulez que ça a l'air d'un M&A qui court après la cuillère. Bien entendu, après ça, je vais venir mettre on a un ensemble, je vous ai parlé d'un ensemble, tu as des monoxes dedans, tu as du gel déparlant puis vous avez l'autre gel déparlant avec des fioles aussi de phéromones de stress. Vous avez celui-là aussi. Je sais que c'est marqué Ice la pêche à glace mais j'aime cette pâte-là parce que quand tu l'étends, des fois, c'est tant mieux que ça. En tout cas, vous avez les deux dedans, vous les aimez pour essayer de les essayer mais là, je vais en mettre mon odeur déparlant dessus. Puis là, en trouvant bien tranquillement, ça va faire comme si c'était un petit ménin qui suit cette cuillère-là qui tourne dans l'eau. Avec un split shot ou pas split shot, si vous le faites de même, il est collé dessus. Ça donne un peu moins l'impression qu'il court après de quoi. Puis vous allez voir, j'ai travaillé, c'était-tu invasion? Oui, c'est ça. Les harnais comme ça invasion, il y en a qui ont un petit caoutchouc ici justement pour venir placer. C'est moi qui leur avais parlé de ça. Puis tu viens mettre ça ici, puis là, tu vas pouvoir le faire. Mais que ça soit avec un split shot ou un petit chose de caoutchouc, ça fait un job. ça, c'est ma deuxième technique que j'utilise de plus. Vous allez avoir la cuillère puis après ça avec un harnais comme ça. Il y a des feuilles de saule qu'on appelle comme ça qui vont aller plus creux puis il y a les... si je ne me souviens pas du nom. En tout cas, il y a d'autres ça. Mais peu importe, je vais y aller comme ça. Je vais y aller souvent dans le chartreuse ou je vais y aller avec le bleu. J'aime beaucoup le bleu. Le vert aussi est bien efficace. Fait que là, tout dépendant. Fait qu'imagine, tu pars là, tu pars de la cuillère électrique blue tout seul, tu fais un tour de l'acte et tu ne poignes rien. Tu rajoutes ton monofilament, tu viens mettre un monox en arrière, tu fais le tour, tu ne poignes rien. Après ça, tu en mets une chartreuse de même. Tu fais le tour, la même affaire, tu ne poignes rien. Tu mets une bleue, tu fais le tour. À la fin de la journée, à rendu à midi, tu vas avoir fait une couple de techniques puis tu vas voir la différence. Puis la vitesse est importante. Votre vitesse quand vous trôlez que vous utilisez ça, c'est bien important. Tu vas commencer à vous dire ça de même, sur mon moteur électrique, mettons, c'est à 3, puis s'il y a 3, c'est trop vite, je vais descendre à 2. Des fois, mon moteur à 4 puis il faut jouer avec la vitesse. À un moment donné, vous allez poigner, vous allez poigner le tempo puis ça va se mettre à mort. J'espère que il y a juste ça, puis je le savais que je bosserais juste avec ça. J'espère, Étienne, que ça t'aide un peu puis après ça, tu as les fronts chauds, les fronts froids, les lunes qu'il faut que tu checkes. Il y a plein d'éléments puis je te le dis, on pourrait en faire beaucoup. Mais là, ça donne une technique pour ce matin puis après ça, on pourra en reparler. Si tu as d'autres choses, ne gêne-toi pas de venir me poser d'autres questions. Alexandre François m'a demandé, Steph, tu étais supposé avoir un meeting avec Connect pour les nouveautés qui arriveraient. Là, tu as fait, oui, on en a fait un, vite, vite. Bien, vite, vite. On est rushé, moi, puis Édouard, pas mal de Connect. On a eu le temps de jaser quand même puis les trois affaires qui, en tout cas, à date, qui ont retenu mon attention puis probablement qu'Édouard va pouvoir m'en reparler aussi, c'est qu'ils vont arriver avec l'induction avec la salopette, j'en ai déjà parlé. La salopette, j'ai collaboré avec eux autres parce que pour moi, c'est important que la salopette, en plus, tu ailles une place pour mettre une ceinture pour pouvoir avoir ton couteau après parce que des fois, une salopette, tu as une salopette, tu as une salopette, ils l'ont travaillé pour être capable d'avoir une ceinture, de pouvoir mettre ton couteau, que tu ailles ton couteau autour de toi. Fait que tu sais, tu vas avoir ta salopette qui va monter ici puis en plus, tu vas avoir tout ce que ça prend pour ton couteau ou ton letterman, ton GPS, peu importe, mais tu vas tout avoir avec toi. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. L'autre affaire qui m'a parlé, le chandail Likin, j'en ai sorti un un matin pour vous le montrer. Ce chandail-là que, pour de vrai, je tripe dessus bien raide. Un, la qualité du chandail est impressionnante parce qu'il reste beau tout le temps. Ça fait une couple de fois que je le porte et on dirait qu'il est nœud. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils vont sortir en plusieurs couleurs mais noir. Puis pourquoi je vous dis que c'est cool noir parce qu'il y a une petite pluie, ce tissu-là, il ne vient pas tremper tout de suite. Puis noir, si tu fais de l'approche sur un orignal, tu vas avoir ta couleur que tu veux. Fait que, un dans l'autre, ça va être pas pu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ces chandails-là dans le noir, comment est-ce qu'ils vont sortir puis comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser mais c'est sûr que je vais en avoir deux dans mon stock cette année quand je vais aller à la chasse, sûr et certain. Et l'autre affaire, ça, je n'en ai pas mais ça va m'amener à vous parler d'autre chose. Les fameuses doudounes. Edouard m'a dit qu'il arrivait avec de quoi. Quand on parle d'une doudounes, c'est ça. Les fameux manteaux, c'est souvent du synthétique puis c'est un tissu qui fait un peu de bruit mais c'est fait pour aller en dessous. C'est pour ça que le tissu, il est fait comme ça que quand vous allez vous rentrer le bras, ça va bien rentrer puis ça va faire une double isolation. Connect s'en vient avec un aussi qui va être noir si je ne me trompe pas. Encore là, c'est parfait parce que c'est fait pour aller en dessous. Et ça m'amène justement à vous parler de ça. Connect va le faire si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de capuchon dessus qui me dit parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille de patente dans le cou quand on va l'avoir. C'est bien correct. Après ça, c'est rendu une question de goût. Moi, personnellement, j'aime mieux celui avec le capuchon. Je vais vous expliquer après ça pourquoi. Mais quand vous tombez dans les dodunes, ça, c'en est une que je n'ai pas payé cher. Vraiment pas cher. On parle à peu près en bas de 100 $. Ça fait super la job. C'est super cool. Moi, c'est mon vêtement de prédilection parce que c'est un vêtement que je mets autour de mes vêtements quand il fait très froid puis c'est un vêtement que je vais me servir quand je vais prospecter même s'il fait du bruit. M'en sac, je prospecte, ce n'est pas grave. Puis j'aime ça parce que la raison principale c'est que quand tu le roules, ça vient tout petit mais pas tout. Parce que ce ne sont pas toutes pensées pareilles. Mais ça vient petit donc dans ton sac à dos ça ne prend pas de place. Après ça, ça va être comment est-ce que tu vas payer pour avoir plus de choses. Celle-là, c'est bien basic. C'est vraiment juste une couche d'isolation pas imperméable. C'est du synthétique qu'il y a là-dedans puis c'est tout. Après ça, vous allez tomber vous allez payer un peu plus cher. Pourquoi vous payez un peu plus cher? Premièrement, vous voulez avoir la même densité d'isolation quand vous allez le mettre en dessous mais ça revient là, une capuche donc tu t'amasses avec plus que ça puis des fois tu vas arriver avec une finition qui est bien faite. Mais là, c'est surtout la packabilité qu'on va dire parce que lui, quand je le pointe, regardez bien ça là, comparé à l'autre. Vous avez vu comment ça m'a pris du temps? à le rouler. Regardez celui-là, il rentre dans ma main. Puis ça, j'ai été jusqu'à moins 30 avec ça. Mettons avec le lichen, le chandeur, je vous parle puis avec ça, tu vas faire un maudit bout. Mais le problème, même s'il est super bien packable, pas imperméable. En tout cas, quasiment pas imperméable parce qu'aussitôt que la pluie le point, il vient 30. Mais ça sèche rapidement parce que plus que tu vas payer cher, plus que toutes les fibres qui sont pensées, qui sont faites pour vous donner du rendement. L'autre dodone, je vous ai montré, ça va prendre 3 heures avant qu'elle sèche. Ça, ça prend à peu près 20 minutes, c'est sec quand c'est 30. Puis après ça, tu vas arriver, moi, c'est celle, en tout cas, à date, c'est celle que j'apprécie le plus. Vous allez arriver avec, celle-là, c'est un site court. Lui aussi, packabilité, t'es qu'un autre. Pardon. Une autre affaire qui est cool, par exemple, imperméable. capuche, puis la capuche impensée pour que quand tu te la mets sur la tête, tu tournes la tête, ça ne te nuit pas. OK? Puis la finition, c'est là que vous voyez la différence entre, mettons, en bas de 100 $, vous arrivez à 200 $, puis vous arrivez avec, mettons, 300 $. OK? Peu importe les prix, mais c'est pas ça. Mais la finition, après ça, elle compte. Des poches à l'intérieur, la façon qu'elle est faite, OK? l'imperméabilité, le tissu qu'il y a dedans, la rapidité, imperméable. Hier, je l'ai assaillé, il pleuvait, ça a fait packabilité, la même affaire. Lui, il vit encore plus petit. Celui comparé au Kuyu, il vit encore plus petit. Fait que, tu sais, ça m'amène à vous dire, parce que j'ai eu la même question, je vais vous dire qui, comment tu procèdes? Les habits de chasse. C'est Sylvain Gilbert qui m'a demandé ça. Il m'a demandé, Stéphane, comment ça se fait qu'il y en a que tu payes 300 $, puis il y en a d'autres où tu vas arriver à 700-800 $, même à 1000 $. Comment ça se fait? Ben, tu l'as la réponse avec ce que je viens de te dire. C'est que, dans tes vêtements de chasse, quand tu vas rentrer là-dedans, combien de temps je suis rendu? Ah, c'est bon. Je n'aurais même pas fait la moitié de mes commentaires. Quand tu rentres dans tes vêtements de chasse, plus que le vêtement est spécialisé, plus qu'ils vont prendre des tissus, plus qu'ils vont prendre de quoi qu'il est pensé pour qu'il ne sèche vite, qu'il ne fasse pas de bruit, puis c'est là que le prix augmente. Tu sais, si je prends un vêtement ordinaire que, mettons, que tu vas payer 300 $, ben, dans 300 $, tu vas peut-être avoir juste 10 coutures là-dedans. Les bras, le devant, le zapper, le dos, une capuche avec un zapper, la tite. Ça, la couturière, ça ne prend pas de temps. Si tu arrives, mettons, je vais vous parler du dernier vêtement que j'ai utilisé, le fanatique, mettons, de cette coupe, ben, je pense qu'il y a une affaire comme 30 coutures là-dedans parce qu'il est pensé avec du beurre, parce qu'il est pensé avec un autre tissu, parce qu'il est pensé pour le bras, parce qu'il y a une poche là, parce qu'il y a une autre affaire là. Ben, ça, là, c'est tout le temps, ça va augmenter le prix parce que tu payes vraiment pour plus spécialiser. Fait que, rendu là, après ton investissement, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides comment est-ce que tu veux mettre. Ça ne veut pas dire que celui à 300 $ ne fera pas la job et que celui à 800 $ ne fera pas la job. C'est toi où est-ce que que tu es rendu dans ton évolution de chasse, comment est-ce que tu vas faire? Même affaire qu'un joueur de hockey, un gars qui joue au hockey sur la patinoire l'hiver, il n'y aura pas les mêmes patins qu'un gars de la Ligue nationale qui va jouer au hockey. OK? Puis, dans n'importe quoi, ça demande. La même affaire pour le golf, la même affaire pour le ski, la même affaire pour le vélo. Moi, je fais du vélo avec un vélo de 300 $ puis mon chum qui passe à côté de moi, il y a un vélo de 3000 $. Fait que, tu sais, vous payez tout le temps pour qu'est-ce que que vous voulez avoir comme performance dans l'équipement que vous allez chercher. Moi, ma job, c'est juste de vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas puis comment est-ce que j'ai travaillé puis qu'est-ce que ça va m'apporter. Les dodounes, celle à 80 $, je l'ai portée tout l'automne passé pour aller dans l'ouest et le quête. C'est sûr qu'il y a eu des fois que c'était mal commode quand je poignet des journées de neige que je t'ai appris à ranger un chevreuil, mettons, puis qu'il neigeait dessus et est venu tremper tout de suite puis j'embarquais dans le truc puis elle trempe immédiatement. Puis hier, j'ai été faire des images avec l'autre dodoun de Sitka puis la même affaire, c'est qu'il a mouillé puis je ne t'ai pas tremper en tout. Fait que tu sais, c'est une question, j'espère que ça répond à ta question. Tu vas tout le temps payer pour qu'est-ce que tu vas avoir, pour la performance que tu vas avoir, c'est simplement ça, mais juste les composantes du vêtement, de la façon qui est faite, les coutures, la finition, la qualité, les épaules, tout ce que tu veux, les fermetures éclaires, je dois dire, mais tout ça va faire la différence. Il ne me reste pas grand temps, il ne me reste même pas, moi, il me reste encore trois minutes, on est bon. Fait que j'espère que les boys, ça a répondu à votre question que ce soit pour Alexandre ou que ce soit pour Sylvain. J'ai une question de Luc me demandant les camots. Tu vas-tu plus t'en aller dans le vert, tu vas-tu plus t'en aller dans le gris? On l'a encore aussi, vous avez l'exemple. Tu vas-tu plus t'en aller dans le gris, tu vas plus t'en aller dans le vert quand tu vas chasser au mois d'octobre. Ça, là, le chevreuil, la rignale, ils le voient comme ça. Ils le voient gris parce que la vision, elle n'est pas comme la nôtre. Fait que, c'est sûr, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que tu prends ton camot, tu rentres dans le bois, tu penses que tu mettrais ça en noir et blanc. Quel camot qui vole plus se mixait au bois, celui-là, celui-là ou n'importe quel autre. Bien, ce n'est pas bien compliqué. Dans tous les camots que vous allez essayer, puis ça, c'est mon opinion, vous ferez ce que vous voudrez avec ça, mais au-delà du camot, la couleur du camot, comment est-ce que le camot va être puis comment est-ce que ça va être, c'est comment est-ce qu'il est pensé puis que tu as dissimulé dans le bois parce que les couleurs deviennent toutes quasiment pareilles pour un chevreuil puis un oriel. Le dindon, c'est une autre affaire. OK? Bien, un chevreuil n'a rien, le bois est tout pareil. Puis après, le mouvement et puis après, le bruit, le bruit, le mouvement puis le camot. Ça, c'est comme ça que moi, je vais faire ça. Ça te donne une idée comment est-ce que moi, je pense. C'est tout simple de même. Ah oui, puis il m'a demandé, Luc, ton couteau, mon couteau, quel couteau tu utilises? Tu en avais déjà parlé, c'est celui-là que j'utilise. Tu m'avais dit Laurent, chez lui, c'est mon other edge. essaye dans les couteaux other edge que tu vas faire venir. Tu as la lame qui est comme ça, OK? Mais tu as aussi un qui vient avec l'éviscérateur. Fait que si tu as un choix à faire dans tes couteaux, bien, va chercher celui qui a aussi bien tout à avoir dedans. Il a quasiment la même grosseur que celui qui n'a pas d'éviscérateur, mais au moins, tu vas avoir un outil de plus si tu viens qu'à récolter un jubil. Je ne peux pas tout vous parler le matin. Malheureusement, j'ai encore des sujets, je vais me les garder pour demain matin, mais merci vraiment. Vous me faites halluciner de toutes les questions que vous me posez et comment elles vont venir me jaser. C'est vraiment, vraiment cool. Puis là, il faut que je vous dise de quoi? j'ai découvert une place dans Messenger que je n'ai pas répondu. Asti, je ne sais pas comment faire, mais j'ai des questions que j'ai vues hier depuis le 19 avril que je n'ai pas répondu et je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vues. Fait que là, j'essaie de passer à travers ça. J'ai fini hier à 10h30 de vous répondre et il y en a, vous le savez, je me suis excusé parce que je ne les ai pas vues. Mais j'essaie de poigner le dessus et il y en a qui m'ont dit Stéphane, on ne veut pas te déranger. Vous ne me dérangez pas. Que tu reviennes deux fois, trois fois, quatre fois, ça reste poli et je ne me sens pas agressé. Vous êtes tellement sweet quand vous me parlez. Il n'y en a pas de problème. Vraiment pas. Je ne sais pas. Je m'excuse s'il y en a. Je ne le vois pas. J'ai découvert ça hier. Les internets sont slow chez nous. Asti, je vais bosser. Les internets sont slow chez nous. Des fois, mettons, j'en ai 15. Une petite journée, 15 questions. Je vous réponds. J'en ai 40, 40. C'est du ce qui te vient. Je ne le sais pas. Mais c'est pour ça que j'essaye de tout passer à travers et ne gênez-vous pas. Si je ne vous ai pas répondu, ça ne me dérange pas, ça ne m'offusque pas. Je l'ai coulé, ce coup-là, moi, à l'école, d'offuscation. Il n'y en a pas de problème. À part quand ma blonde est toute de faire mon setup. À part de ça, il n'y en a pas de problème. Mais c'est bien correct. Tout ça pour vous dire que passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Liker, partager, inviter du monde et surtout, surtout, venez me mettre un commentaire. Ça fait vraiment ma journée quand je vois que vous êtes 2, 3, 400. Venez me mettre un like, un thumbs up, des questions. Je sais que je n'ai pas pas besoin de travailler avec tout le monde, mais hier, c'était malade. Quand j'ai tout découvert ce que j'avais, je n'en revenais pas. Je me promets aujourd'hui, je rentre au bureau, je fais une couple de mes affaires et après ça, je vais venir vous répondre. Dernière chose, liker, partager, inviter, tellement de questions et tellement de choses sur le transport et comment est-ce que c'est. On s'est organisé pour le faire et j'ai une autre affaire que je serais prêt de vous sortir aujourd'hui qu'on va mettre sur le site web pour justement des demandes que vous nous avez faites. On va répondre à ça. Merci à tout le monde. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker, partager, inviter et laissez-moi un commentaire et on se voit tout le monde demain. Ciao tout le monde.